Musique L'idée ce serait de préparer une coupe où on puisse inverser les volumes, c'est-à-dire dégager davantage le regard qui est très intéressant parce qu'elle a des yeux très beaux yeux, donc apporter quelque chose de plus léger autour du visage, et au contraire dans le temps, ramener la longueur au niveau du cou, pour habiller à ce niveau-là et amener beaucoup plus de douceur. Donc aujourd'hui on a un volume qui est dans ce sens, et petit à petit il va falloir le basculer un tout petit peu en arrière, de manière à apporter de la légèreté autour du visage et de la douceur au niveau du cou. On est dans une gamme de blonds et je pense qu'il faut y rester, parce que le blond c'est une couleur qui est très sophistiquée, qui est glamour, qui est très douce aussi. Par contre on va essayer de travailler beaucoup plus froid, pour mettre en valeur davantage les yeux qui sont dans cette tonalité. Alors naturellement elle a une peau de rousse et un reflet rouge qui se dégage dès qu'à l'éclaircie, donc ce qu'on va faire c'est travailler un camélieu dans une base un peu plus cendrée, un peu plus beige, pour éteindre ce reflet, et donner sûrement, du moins on va essayer, un blond beaucoup plus naturel, moins chaud, moins intense, et avec plus de nuances en fait. Et je crois que ça lui plaît assez, c'est ça ? Un blond un peu plus froid, il y avait une vraie envie, et je pense que ça va être plus joli, avoir un blond plus fini, plus travaillé. Déjà moi j'ai un petit souci parce qu'Arnaud il est super looké, puis j'adore vraiment, il a un look terrible là. En plus, ce que j'ai cru comprendre vraiment, il est manipule, il change très facilement de coiffure, du jour au lendemain c'est plus le même. Donc le challenge est un peu difficile pour moi. Donc l'idée, sur les côtés on va rien toucher, c'est déjà vraiment assez court, on va garder la mèche devant, parce qu'en même temps, s'il veut les plaquer, donner un côté très beige beige, on a besoin d'une longueur devant, et puis ça nous va bien au niveau du visage. Ce qu'on va juste faire, c'est enlever un tout petit peu de longueur à l'intérieur de la courbe, et redestructure un petit peu, de manière à enlever de l'épaisseur, qu'il puisse lui donner quelque chose de très dominé, très italien un peu, quand il a besoin pour son travail, et puis en même temps avoir assez de longueur, pour pouvoir les manipuler, et redonner de la hauteur, et un côté très branché, qui lui va vraiment comme un dent, il est parfait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Un grand merci, c'est super, c'est une véritable artiste, elle a du talent, de la gentillesse, elle a tout ça. J'ai dit à Naïma que je voulais garder les cheveux mi con, mi l'onde, du fait que j'aime bien me les coiffer de plusieurs façons, et ce soir, on va pouvoir sortir et faire la fête, avec les cheveux de tous les côtés, un côté sage, un côté pas sage. Je trouve qu'elle lui va parfaitement bien, ça l'a mûri, ça vient laver ce côté un peu, que le vol qu'il avait, et ça lui fait vraiment très vite, ça lui donne quelques années de plus, que ce que tu nous paraissais, vraiment.